Pour parler plus spécifiquement de l'épilepsie dans le syndrome de Rett, on peut dire que celle-ci est fréquente. Plus de la moitié des filles porteuses d'une mutation du gène MECP2 sont épileptiques dans la plupart des séries qui rapportent l'histoire naturelle de cette maladie. Dans la majorité des cas, l'épilepsie débute alors que le diagnostic de ce syndrome de Rett a déjà été porté. En effet, l'épilepsie débute souvent aux alentours de 3-4 ans, exceptionnellement avant l'âge de 2 ans. Il peut parfois arriver que des patientes porteuses du syndrome de Rett aient fait des crises fébriles avant l'âge de 2 ans, mais les crises fébriles ne sont pas considérées comme de l'épilepsie. Toutes les patientes porteuses d'un syndrome de Rett peuvent avoir une épilepsie car la mutation entraîne une augmentation de l'excitabilité neuronale et c'est donc une mutation qui est un facteur de risque important d'avoir une épilepsie. Il existe des mutations qui sont plus associées encore que d'autres à la possibilité d'une épilepsie, mais il est impossible de prédire à 100% devant une patiente donnée qu'elle sera ou non épileptique. L'épilepsie dans le syndrome de Rett est assez hétérogène en termes de mode de début, de type de crise, de durée de l'épilepsie. Malgré de très nombreuses études de cohortes de patientes épileptiques avec un syndrome de Rett, il n'est pas possible de déterminer à l'avance quel traitement va être efficace, inefficace ou même si un traitement va être aggravant. Dans le syndrome de Rett, comme dans tous les handicaps de l'enfant, la présence d'épilepsie augmente le score de gravité de la maladie, c'est-à-dire que l'impact de l'épilepsie est tout de même significatif, surtout lorsque celle-ci n'est pas contrôlée. On l'a vu, l'épilepsie est fréquente dans le syndrome de Rett, mais ce n'est pas pour cela que tous les événements anormaux survenants chez une patiente porteuse de ce syndrome doit être considérée comme une épilepsie. Et inversement, parfois, le diagnostic d'épilepsie peut être difficile à poser chez des patientes qui ont un handicap caractérisé par la fréquence très importante de mouvements anormaux, en particulier au niveau des mains, mais pas seulement, de périodes d'altération de la respiration indépendantes de la présence des crises. Depuis quelques années, la généralisation des outils permettant de corréler en direct l'électro-ensphalogramme et l'examen clinique des enfants et des adultes a permis de mieux comprendre l'épilepsie dans ce syndrome. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une épilepsie qui est dite généralisée car elle implique rapidement de larges régions cérébrales, en particulier les deux hémisphères, droit et gauche. Ceci n'est pas très étonnant car la mutation responsable du syndrome de Rett est présente dans l'ensemble des aires cérébrales. Ces crises généralisées peuvent être des crises avec une phase de raideur suivie de secousses assez rapides des quatre membres, d'une perte de connaissance qui est plus ou moins profonde, plus ou moins facile à mettre en évidence et parfois d'une altération de la couleur des téguments. Ces crises motrices peuvent entraîner des chutes. Parfois, la phase tonique de raideur n'est pas suivie de secousses. Il s'agit de la forme de crise souvent la plus gênante qui nécessite de mettre en place un traitement par le fait qu'elles intuisent des chutes et parfois des cyanoses. D'autres types de crises généralisées peuvent survenir, en particulier des périodes de rupture de contact sans réelle modification du tonus avec parfois quelques secousses au niveau de la tête ou des épaules. Ces crises sont parfois difficiles à objectiver. L'impact sur la vie quotidienne dépendra beaucoup plus de leurs fréquences. Lorsqu'elles sont rares, on peut ne pas les traiter. Certaines patientes font des crises focales, avec déviation de la tête d'un côté ou de l'autre, des secousses unilatérales ou parfois des crises focales non motrices, avec par exemple une modification isolée de la respiration, du comportement ou de la couleur des téguments. La description de tous ces types de crises illustre la difficulté qu'on peut avoir parfois à faire le diagnostic d'épilepsie dans le syndrome de RET. En effet, certaines manifestations peuvent être présentes chez des patients qui ne sont pas épileptiques. Il est pourtant primordial de bien comprendre ces phénomènes pour correctement les traiter. On peut aisément comprendre que traiter avec des anti-épileptiques, des anti-crises, des manifestations qui ne sont pas épileptiques n'aura non seulement aucun effet, mais des effets secondaires, des traitements. Pour nous aider, là encore, l'interrogatoire, parfois les vidéos familiales sont extrêmement utiles. Dans certains cas, on a besoin d'enregistrer des phénomènes avec un électro-ensphalogramme associé à la vidéo. En effet, dans le syndrome de RET, l'électro-ensphalogramme est parfois un faux ami. Il est très souvent anormal, y compris entre les crises, et y compris chez des patientes qui ne sont pas épileptiques. Il a été clairement montré par plusieurs équipes que l'électro-ensphalogramme peut parfois induire en erreur le clinicien, car son caractère anormal a tendance à nous faire croire que tout ce qui bouge est épileptique, ce qui n'est pas toujours le cas. Ces réflexions sur la nature des phénomènes présentés par les patientes sont très importantes pour plusieurs raisons. Les crises avec phénomènes moteur et cyanose ont un impact sur la vie quotidienne des patientes, sur leur respiration. Il faut les traiter car elles peuvent être dangereuses. Les autres crises peuvent impacter à la longue l'éveil, la motivation, l'humeur, les habiletés des patientes si elles sont trop fréquentes. Donc il ne faut pas les sous-estimer. A l'opposé, les traitements ne sont pas anodins dans le syndrome de RET. La vulnérabilité liée au syndrome rend la probabilité de survenue d'effets secondaires beaucoup plus importante chez ces filles. Ces effets secondaires sont d'autant plus inacceptables qu'ils ne permettent pas toujours d'améliorer les choses en termes de crise. On l'a dit plus haut, aucun traitement ne fonctionne chez 100% des patientes épileptiques avec un syndrome de RET. Le choix des molécules est fait de manière strictement personnalisée au terme d'une consultation du médecin avec la famille et l'enfant, après discussion avec les parents qui évidemment connaissent bien leur enfant. Ce choix dépend du type de crise, mais aussi de la personnalité de l'enfant, de son histoire clinique, de son histoire médicale et de l'anticipation de la survenue possible d'effets secondaires. Par exemple, on fera attention à ne pas donner de traitements qui diminuent l'appétit lorsque les patientes ont un problème de prise de poids. On fera attention à ne pas donner de traitements qui sont très excitants à des patientes qui sont dans une période difficile en termes d'agitation, de stéréotypie. Inversement, on fera attention avec les traitements qui peuvent être sédatifs, c'est-à-dire qui peuvent majorer un endormissement avec des patientes qui ont des problèmes respiratoires en dehors des crises. Il est important de noter que malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, il est impossible d'écarter la possibilité que la molécule que nous choisissons aggrave l'épilepsie. Fort heureusement, il ne s'agit jamais d'une aggravation irréversible et souvent, les phénomènes d'aggravation disparaissent avec l'arrêt de la molécule. En cas d'aggravation, ceci est consigné dans le dossier et toutes les molécules de la famille de la molécule en question sont évités par la suite. Dans le syndrome de Rett, comme dans la plupart des épilepsies, certains patients sont résistants au traitement. On appelle cela la pharmacorésistance. Ceci veut dire que les crises persistent malgré plusieurs tentatives pour contrôler celles-ci. Dans le syndrome de Rett, la proportion peut être élevée de pharmacorésistance entre 30 et 50%. Cette proportion dépend un peu de la définition de la pharmacorésistance qui est donnée. Dans le syndrome de Rett, il n'y a souvent pas d'intérêt à vouloir arrêter de manière certaine toutes les crises. On se concentre surtout sur les crises qui ont le plus d'impact sur la vie quotidienne, en particulier celles qui entraînent une chute, une cyanose ou celles qui sont identifiées comme très fatigantes pour les patientes. Malgré tout, beaucoup de patientes sont traitées avec plusieurs traitements, car l'épilepsie peut parfois être difficile à contrôler avec une seule molécule. Il s'agit toujours de situations à risques en termes d'effets secondaires. Parfois, il vaut mieux avoir deux ou trois molécules à faible dose qu'une seule molécule fortement dosée avec des effets secondaires qui peuvent être plus embêtants. A côté des traitements médicamenteux, dits classiques, il existe d'autres procédures qui peuvent aider dans le syndrome de Rett. Par exemple, les dérivés du cannabidiol peuvent être prescrits depuis quelques années. Cette prescription doit être faite et surveillée par un médecin spécialiste des épilepsies rares. La posologie doit être contrôlée et la surveillance attentive. Dans une étude récente que nous avons menée dans le service, nous avons montré que le traitement était globalement bien toléré si la surveillance était attentive et si l'augmentation de la posologie était très progressive. Chez les patientes que nous avons suivi, le traitement a permis d'améliorer l'épilepsie dans la majorité des cas. Cependant, il est beaucoup plus rare que le traitement permette de contrôler totalement celle-ci. A côté de ce nouveau traitement, le régime cétogène peut parfois aider. Il s'agit d'un régime très pauvre en sucre ne contenant que des protéines et des graisses. L'objectif est de modifier le métabolisme de l'enfant en l'obligeant, entre guillemets, à fabriquer son énergie non plus à partir des sucres mais à partir des graisses. Cette fabrication de l'énergie à partir des graisses fait fabriquer à l'enfant de l'acétone qui peut avoir un rôle anti-épileptique. Dans le syndrome de RET, l'efficacité du régime est très aléatoire ainsi que sa tolérance. Ce régime nécessite là aussi une surveillance clinique et biologique régulière dans un centre expert. En effet, sans surveillance, ce régime entraîne un risque majeur de carence dans certaines vitamines, certains minéraux et des complications en particulier sur le plan rénal. Dans certaines situations très complexes où les enfants chutent malgré les traitements, on peut proposer des traitements chirurgicaux à type de stimulation, par exemple la stimulation d'une airbag. C'est une procédure qui doit être discutée dans un centre expert de la chirurgie de l'enfant. Les effets secondaires doivent être anticipés et les rapports bénéfices-risques bien expliqués à la famille. Généralement, il s'agit d'une procédure qui est bien tolérée, dont l'efficacité est assez retardée, c'est-à-dire qu'elle est mesurable après plusieurs mois, lorsqu'elle a lieu. La difficulté dans le syndrome de RET est que cela peut générer une sensation particulière au niveau de la gorge et gêner la déglutition de patients qui ont déjà une certaine fragilité à ce niveau-là. En dehors de ces procédures, la recherche permet régulièrement de faire des progrès dans la prise en soin de l'épilepsie, en particulier dans le syndrome de RET. Et des nouvelles molécules sont régulièrement développées pour ce type d'épilepsie rare. Il est important d'en parler régulièrement avec son médecin. En conclusion, l'épilepsie est une comorbidité majeure du syndrome de RET, c'est-à-dire qu'elle vient s'ajouter à toute la difficulté et au handicap associé au syndrome de RET de manière fréquente. La recherche a montré depuis des années que les crises d'épilepsie n'entraînent pas de dégâts supplémentaires sur le cerveau. Les crises n'entraînent pas de mort neuronale, mais elles ont un impact sur la vie quotidienne des filles, sur leur qualité de vie, sur leur qualité d'éveil, en particulier lorsqu'elle n'est pas bien contrôlée. L'épilepsie a une gravité qui est plus importante parce que la répétition des crises entraîne une certaine fatigue. Certaines crises peuvent entraîner des traumatismes qui ont des conséquences par eux-mêmes et l'épilepsie impacte et augmente la vulnérabilité des patientes. Par ailleurs, les traitements peuvent avoir des effets secondaires, en particulier chez des patientes fragiles comme celles qui sont porteuses d'un syndrome de RET. Et l'épilepsie peut modifier, même entre les crises, le fonctionnement cérébral et entraîner des conséquences en termes d'humeur, de motivation, de fonctionnement des systèmes respiratoires, des rythmes veille-sommeil, bref, avoir un impact bien au-delà des crises elles-mêmes. Dans le syndrome de RET, comme dans toutes les formes de handicaps rares et complexes, les traitements anti-crise ne sont pas les seuls traitements utiles pour améliorer la qualité de vie des patientes. Bien que fréquente, attention au surdiagnostic d'épilepsie dans le syndrome de RET, car tout ce qui est anormal doit être pris en considération, mais n'est pas toujours de l'épilepsie.